En fait, la littératie, c'est la capacité des personnes de comprendre un texte écrit ou chiffré ou des schémas de manière à être fonctionnelle dans la vie, en général. Maintenant, on devrait faire une différence avec la littératie en santé. La littératie en santé, c'est la capacité non seulement de comprendre des textes écrits, chiffrés, schématiques, mais c'est aussi d'être capable de trouver la bonne information, de la discriminer, de se l'approprier pour être capable d'agir sur sa santé, sur celle de ses proches et celle de sa communauté. Donc, c'est beaucoup plus exigeant que seulement être capable de lire un texte. Moi, je pense que le principe de la littératie devrait s'appliquer dès qu'on veut communiquer. Parce que l'idée, je pense, quand on veut communiquer, c'est d'être compris par les gens, puis on veut en général avoir un effet chez les gens, soit qu'ils prennent soin d'eux, soit qu'ils participent à un programme de dépistage, soit qu'ils adoptent des saines habitudes de vie. Donc, en général, on voudrait être compris des gens et on veut être clair et utile. Donc, effectivement, moi, je crois qu'on devrait appliquer les principes de littératie en tout temps. Sauf que ce qu'on sait, c'est qu'il y a des groupes qui sont plus à risque, sur lesquels on devrait investir davantage notre littératie, c'est-à-dire les personnes âgées, les gens sans emploi, les personnes immigrantes, puis les personnes avec des faibles revenus. Donc, pour ceux-là, on n'a pas le choix. Il faut appliquer des principes de littératie pour qu'ils soient capables, ensuite, de prendre soin de leur santé. Il ne faut pas prendre pour acquis que ce sont uniquement les groupes vulnérables qui ont besoin que nous adaptions notre communication à eux. C'est selon les circonstances, selon le contexte. Et aucune personne n'a une littératie dans tous les domaines à 100 %. C'est presque impossible. On peut faire un lien entre littératie et déterminants de la santé. En fait, on a établi des liens assez clairs entre les personnes qui ont une faible littératie et, par exemple, le fait que ces personnes-là se présentent moins en opération de dépistage, par exemple. Elles participent moins à des programmes de promotion de la santé. Elles se font hospitaliser plus que d'autres. Elles se font réhospitaliser plus que d'autres. Donc, en termes de rôle que la littératie a dans la santé, de plus en plus, les chercheurs établissent un lien à tel point qu'ils en font un déterminant de la santé. C'est-à-dire qu'une personne avec une faible littératie a plus de chances d'être en moins bonne santé ou a moins de chances d'être en bonne santé que quelqu'un qui a une littératie élevée. Une personne qui a une littératie élevée participe à l'essor économique, participe dans sa communauté, fait même de la promotion de la santé auprès de sa famille, ses amis, son entourage, sa communauté. C'est pareil dans tous les secteurs. Comment une organisation fait en sorte qu'elle s'adapte à une faible littératie dans la population, mais qui va de toute façon être bénéfique pour tout le monde. Moi, je suis convaincue de ça. On n'est jamais perdant de prendre soin de la façon qu'on s'adresse aux gens, qu'on communique avec eux, qu'ils aient une littératie élevée ou non. Je pense qu'il faut devenir des pro-littératie en santé, des pro-LS. Je pense que la règle numéro un, c'est de se mettre dans la peau des gens à qui on s'adresse. Et ce n'est pas toujours facile parce qu'on ne vit pas nécessairement les mêmes situations que les gens vivent. Et c'est pour ça qu'on recommande qu'on soit accompagné par les personnes qu'on cible et qu'elles participent au processus, soit de rédaction, soit de tournage de vidéos, soit de sites web, soit d'applications mobiles, afin qu'elles agissent comme caisses de résonance pour qu'elles nous disent « Ah bien, ça, oui, je le comprends bien. Ça, non. Si vous pensez que je devrais comprendre tel truc, je ne le comprends pas de cette façon-là. » Donc, c'est exigeant. Ce n'est pas un travail simple, être pro-littératie en santé. C'est un travail très exigeant qui peut être long, mais il me semble que c'est la règle numéro un quand on veut être compris d'une certaine population, et particulièrement une population qu'on a du mal à atteindre. Quand on va être pro-littératie, notre principale préoccupation, c'est d'être compris et de faire en sorte que la personne puisse agir sur sa santé, qu'elle devienne autonome, qu'elle se sente en confiance, qu'elle se sente en confiance de jouer le rôle qu'elle peut jouer sur sa santé et celle de ses proches, et qu'elle se sente compétente, voir. Moi, je défends qu'on se trompe rarement à appliquer des principes de littératie, quel que soit. Quel que soit le niveau de littératie que les gens possèdent. Donc, on se préoccupe d'être compris de tous. Bien, ça ressemble pas mal à la conception universelle, j'ai l'impression. Donc moi, je pense que c'est une question de vocables différents, mais ça s'apparente beaucoup. Je pense que c'est une question de vocables, mais ça s'apparente beaucoup. Je pense que c'est une question de vocables, mais ça s'apparente beaucoup.